salut la compagnie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on inaugure nouvelle vidéo où on voit ma tête et ça change attention j'ai mis du liners j'ai mis du liners du liners partout donc pour ceux qui n'ont pas compris quelle est mon équipe préférée et ben voilà là le message est passé aujourd'hui vidéo un peu spécial parce que je vais ouvrir comme vous voyez un colis un petit colis que j'ai reçu de chez nos amis de panini et j'en profite pour pousser un coup de gueule alors bon je pense que je s'enfonce un peu des portes ouvertes mais c'est pas grave et ça concerne pas copalini un jeu voilà je ne veux pas non plus les accuser eux plus que les autres tops huperdeck en son temps enfin toutes les autres compagnies qui existent sur le marché coup de contre panini mais pas seulement à toutes les toutes les autres marques qui existent les tops huperdeck etc qui utilisent ont utilisé utiliseront encore pendant longtemps je pense le système de rédemption parce que c'est bien d'une rédemption dont on parle aujourd'hui alors pour information c'est ça qui est terrible c'est que vous cette cette carte que je vais ouvrir on va commencer un d'ailleurs elle a été mise en rédemption depuis maintenant pratiquement deux ans donc puisque le mais c'était les cookies de la classe des quarterbacks puisque c'est de la nef de la nfm on va ouvrir les cookies de cette époque là c'est la grande classe 2021 voilà donc cette carte nfl qu'est ce que je vais en faire c'est la grande question puisque j'ai reçu ça après plus de deux ans et demi deux ans deux ans et demi d'attente il faut savoir qu'à l'époque ça cartonné a cartonné elle était à gb qui est à 500 dollars aujourd'hui elle en vaut plus que voilà on apprend à peu près aux alentours des 50 sur ebay donc la grande question c'est qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais avec avec cette carte on va on va l'ouvrir tout de suite on va arrêter suspense à voyant pas encore d'un emballage décidément que faire de cette carte vous espère que vous commentez en dessous et dites moi ce que je dois faire de cette carte cette carte donc eh bien la voici on va mettre un petit peu plus de lumière et on va se mettre bien en face donc c'est une zack wilson en score autographe rookie numéroté sur 50 là en l'occurrence c'est la 39 sur 50 allez très joli 1 est très très joli même si c'est du du stickers elle est très très joli donc maintenant la question c'est qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais est ce que je la dit le maintenant est ce que je la vends maintenant à 50 euros ça veut dire que je vois peut-être la dilée à 80 ou 100 dollars peut-être a priori ou est ce que j'attends pas que la saison démarre que zack wilson devienne le titulaire quand on bat titulaire des jets de new york à moins que aaron rogers ce qui est quand même plutôt prévu dans les plans des général managers de la capitale de la non pas de la capitale mais de la grande city new york ça sera plutôt aaron rogers qui devrait lui piquer sa place qui devrait être titulaire et pas ce garçon donc ce qui voudrait dire que sa cote va encore baisser encore un peu plus surtout si aaron rogers fait une super saison et emmène les jets en playoff par exemple la grande question et donc du coup voilà je me demande je pose la question je me dis est ce que il faut attendre voilà le début de saison si aaron rogers se blesse par exemple si zack wilson reprend sa place de titulaire ou est ce que ron rogers va vraiment faire une grande saison et à ce moment là et bien zack wilson sera vraiment on a complètement disparu des radars il sera sans doute il sera peut-être en tant que backup dans une autre équipe voire on disparaîtra complètement donc est ce qu'il faut attendre de risquer la fin de saison voir un peu comment ça se passe pour les jets et pour ce joueur et vendre à ce moment là avec le risque que ça va le zéro ou alors au contraire qu'il est tout explosé et qu'il ait pris la place d'aron rogers pour devenir un grand champion et que sa carte est augmentée et explosé je ne sais pas si vous voulez bien répondre à cette question voilà la question du jour la carte du jour très belle carte ceci étant dit mais que faire que faire la deal et la vendre attendre la fin de la saison voilà j'attends vos commentaires j'attends vos avis n'hésitez pas à me dire votre avis qu'est ce que je dois faire bon tout état de cause j'ai pas une carte que je vais garder a priori donc faut-il attendre faut-il battre le faire quand il est encore chaud voilà n'hésitez pas merci d'avoir visionné cette petite vidéo bonne journée à vous à bientôt